Salut mes camarades, bienvenue dans une nouvelle vidéo, mon nom est Johnny Armagiano et aujourd'hui je parlerai d'une thématique scientifique. Comme nous les savons, nous vivons aujourd'hui radicalement changés à cause des minuscules agents infectieux, c'est-à-dire les COVID-19. Depuis qu'ils nous sommes petites, beaucoup de nos mères ou de nos proches ont insisté sur les lavages des salements avant de les consommer, sur l'effet de ne pas se frotter les yeux avec les mensales. On n'est pas consommé des salements tombés sur les seuls et on n'est pas consommé de leur durovinie. De plus, on nous dit souvent quand on tombe malade qu'il s'agit peut-être des bactéries ou quand on a une règle commune que c'est un virus qui circule. Cependant, vous savez vraiment qu'il est la différence entre les deux ou dans quelle mesure sont-ils ce que maman ou papa nous ont fait croire ? Si vous ne connaissez pas la réponse, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Pour commencer, je vais parler de la bactérie. D'accord, les bactéries sont des organismes vivants microscopiques constitués d'une cellule qui est elle-même composée d'une paroi cellulaire, c'est-à-dire d'une capsule qui les protège et qui n'a pas de noyau. Cependant, bien qu'elle ne possède pas de noyau, la bactérie possède un matériel génétique qui est intensé à l'intérieur. De la même manière, les bactéries possèdent des cytoplasmes et des flagelles. Les formes les plus courantes de cet organisme sont les bâtonnettes et les vies. Il convient de noter que les bactéries sont les premières formes de vies qui ont habité la Terre il y a plus de 3 milliards d'années et qui ont réussi à s'empérez de la majorité pour ne pas dire de la totalité du milieu terrestre. Généralement, quand on parle des bactéries, la plupart des gens les rapportent comme cause des maladies. Cependant, toutes les bactéries ne sont pas nocifs et même certaines d'entre elles sont essentielles à l'existence de l'être humain, comme c'est le cas des bactéries qui permettent la digestion chez l'homme. Or, ce n'est pas dur le cas. Il existe des bactéries très nocives qui sont à l'origine d'une maladie telle que la tuberculose, les choléras, la peste, l'angine ou parmi d'autres. De la même manière, il est important de souligner que les bactéries se reproduisent par elles-mêmes, à travers les processus de duplication dans lesquels la bactérie se divise en deux cellules filles qui, à la fois, peuvent également se diviser. Beaucoup d'entre vous se demanderont comment attaquer ces organismes, car il faut des antibiotiques pour éliminer la bactérie, mais certaines bactéries sont résistantes aux antibiotiques, ce qui fait complexe la réélimination du corps au monde. Maintenant, je vais vous parler du virus. Bon, au contraire, les virus sont des agents cellulaires, c'est-à-dire qui ne possèdent pas des cellules. Les virus sont composés d'ines enveloppes, de protéines et d'acides nucléiques. Par comparaison avec les bactéries, les virus peuvent entre vendre à 100 fois plus petits que les bactéries et ont des formes et des tailles différentes. Dans le cas des virus, ils sont tous à l'origine des maladies tels que les sida, la variole, la grippe, la rage, parmi d'autres. Alors, les virus ne sont pas considérés comme des êtres vivants tant qu'ils ne se reproduisent pas par eux-mêmes, mais se reproduisent en infectant d'autres cellules. Même, les virus peuvent infecter d'autres bactéries. Les processus de reproduction des ces agents et les suivants. En premier lieu, les virus s'adhèrent à la mémoire de la cellule et attachent des matériaux génétiques. En deuxième lieu, les matériaux génétiques attendent l'intérieur de la cellule. Il y a deux possibilités. La première, que les matériaux génétiques adhèrent à l'intérieur, se reproduisent dedans de la cellule infectée, puis la cellule peut faire sortir les virus. La seconde, que les matériaux génétiques adhèrent à l'intérieur, et commencent à reproduire des cellules infectées. Finalement, les virus peuvent être traités par des médicaments antiviraux, des vaccins et des cérumes contenant des scinti-corpes. Voilà, merci beaucoup de rester tout au long de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre échange YouTube et à tous nos réseaux sociaux que je partagerai à continuation. Merci. Merci. Merci.